Salut à tous mesdames et messieurs, une fois de plus et bienvenue sur Paris News, la chaîne des actualités. Laurent Riquière dévoile une anecdote méconnue sur « C'est qu'on était » le type de Pierre Garnier de la Star Academy. Dans les grosses têtes de ce mardi, Laurent Riquière a dévoilé un détail parfois méconnu au sujet de la chanson de Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy pour cette année. Un tanglème très performant, comme chaque après-midi, ce mardi, Laurent Riquière présentait un nouveau numéro de grosses têtes sur RTL. En début d'émission, l'animateur entouré de sa bande des sociétaires répondait aux questions des auditeurs, quitte à accueillir même quelques-uns au téléphone afin d'échanger avec eux de vive voix. C'est notamment le cas de Pierre Arnault, qui expliquait ne jamais avoir reçu l'album du chanteur Jojov Kamel, qu'on lui avait promu lors de sa participation à la fameuse Wallis RTL il y a quelques semaines de cela. Laurent Riquière a alors promis au jeune homme de lui faire parvenir le discours plus vite. On a aussi profité pour faire quelques révélations au sujet de Pierre Garnier de la Star Academy. En effet, l'animateur qui va rejoindre la prochaine saison de Marc Saint-Germain-Sutterfung a expliqué à ses camarades, vous savez, le chanteur qui a gagné la Star Academy, Pierre Garnier, eh bien, il a écrit sa chanson avec Jojov Kamel, a été précisé, tout en lançant un extrait de C'est Connecté, des titres ressortis par le vainqueur du télécocher au lendemain de sa victoire. Une information qui devrait intéresser tous les fans du jeune artiste et ils sont nombreux. En effet, depuis qu'il a remporté la Star Academy, la chanson de Pierre Garnier cartonne « Ce qu'on était » a été écoutée plus de 2 millions de fois en moins de 24 heures sur la plateforme. Un succédant, le star académicien, a du mal à réaliser. C'est énorme. Moi, je n'arrive pas à m'en rendre compte. J'ai l'impression que c'est une autre personne et que ce n'est pas moi qui a tout ça. Pour moi, c'est encore un chiffre. C'est un peu étrange qu'on fie celui qui se réjouit pour autant de l'engouement. Général, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois qu'il y a plein de reprises de ma chanson, que j'adore. Continue. Ça a pris une ampleur folle, mais c'est du bonheur. Les gens sont très gentils avec moi et que de l'amour pour le sang. Je les vis très bien. à tel qu'on soit à TFNF.